On a maintenant Joëlle Drouin qui est avec nous, qui fait partie du groupe TheGouv.ca, qui va nous expliquer un peu c'est quoi l'initiative, nous présenter ça, je passe la télécommande, voici. Donc, en gros, TheGouv.ca, en fait, c'est un agrégateur de contenu qui est le fruit d'une initiative citoyenne, qui a commencé, en fait, avec une étude universitaire à l'Université d'Ottawa. Cet agrégateur-là de contenu rassemble tous les comptes Twitter, Facebook et les blogs du gouvernement du Canada. Donc, nous, on se penche sur l'étude, en fait, du dialogue qui existe entre les Canadiens et les Canadiennes et le gouvernement du Canada, à savoir comment le gouvernement du Canada interagit avec les Canadiens sur les médias sociaux. Donc, puis, dans le fond, aujourd'hui, je vais vraiment vous faire le survol, en fait, des avancées qu'il y a eues en termes de gouvernement ouvert au fédéral, parce qu'on n'en a pas beaucoup parlé aujourd'hui. Donc, juste un petit survol rapide, là. Bien, ça a pas mal commencé, là, en mars 2011, où le gouvernement a lancé ouvert.gc.ca, qui est la stratégie pour un gouvernement ouvert au Canada. Ensuite, il a lancé simultanément données.gc.ca, qui est le projet pilote du portail de données ouvertes. À ce jour, il y a à peu près, là, 200 000 ensembles de données qui se trouvent sur cette plateforme, sur ce portail de données-là, qui a été lancé il y a un petit peu plus d'un an. Ensuite, en septembre 2011, le Canada a signé le Open Government Partnership. On en a parlé un petit peu plus tôt ce matin, qui est une espèce d'entente, une promesse internationale où les États signent une espèce de contrat social entre le citoyen et l'État, en voulant dire qu'il va ouvrir ses données, il va essayer d'être plus transparent, il va essayer d'être plus collaboratif avec les citoyens. Donc, le Canada a signé cette entente-là en septembre 2011. Ensuite, en novembre 2011, le gouvernement du Canada a lancé les lignes directrices sur l'usage externe du Web 2.0. Donc, une espèce de consigne ou de lignes directrices pour les fonctionnaires de la fonction publique fédérale pour leur dire à peu près c'est quoi les balises pour utiliser les médias sociaux au sein de l'institution publique en tant qu'organisation. Donc, ça, ça a été lancé en novembre 2011. Ensuite, le 15 décembre 2011, il y a eu le deuxième tweet chat pour une consultation publique. Donc, le président du Conseil du Trésor, Tony Clement, a tweeté live, en direct, avec les Canadiens et les Canadiennes dans le cadre de la consultation publique sur le gouvernement ouvert qui a eu lieu du 6 décembre au 16 janvier 2012. Donc, ça, c'était la deuxième consultation publique qui suivait aussi la consultation publique sur l'économie numérique qui a eu un petit peu en fin de 2010 aussi. Ensuite, ça, c'est à peu près la dernière avancée qu'il y a eu, là, en termes de gouvernement ouvert au fédéral. Le Canada a lancé son plan d'action pour un gouvernement ouvert et a participé à la conférence Open Government Partnership au Brésil en avril 2012. Puis, maintenant, nous, dans le fond, avec TheGouv.ca, on analyse comment le gouvernement… parce que, tu sais, les médias sociaux, c'est juste un volet du gouvernement ouvert. C'est la partie participation et collaboration. Donc, comment le gouvernement du Canada utilise les plateformes du Web 2.0 pour interagir et pour dialoguer avec le public canadien. Puis, ce que TheGouv nous a permis de relever, en fait, c'est qu'en ce moment, il y a 228 comptes officiels des institutions canadiennes sur Twitter. Il y a 95 pages Facebook et il y a 11 blogs. Maintenant, ce qu'il faut comprendre, avec le 228, ça a l'air beaucoup, là, parce qu'il n'y a pas tant de ministères et tant d'agences que ça, c'est que c'est les comptes en français et en anglais. Donc, c'est à peu près le 114 comptes institutionnels à travers le gouvernement du Canada. Ensuite, le genre de statistiques qu'on peut relever avec TheGouv. Il y a beaucoup plus de statistiques en détail sur le site Web, là. Mais, par exemple, on peut voir qu'en avril 2012, il y a eu une moyenne de tweets par jour de 164. Donc, le gouvernement, tous les comptes Twitter du gouvernement du Canada ont environ généré 164 tweets par jour. Le nombre de fois que les Canadiens ont décidé de mentionner un ministère ou une agence gouvernementale, ça s'est produit à 470 reprises. Puis, qu'est-ce qui est intéressant aussi, c'est de voir le nombre de réponses des ministères. Donc, pendant tout le mois d'avril, le gouvernement du Canada, dans tous ses comptes Twitter, a seulement interagi 114 fois avec des millions de Canadiens. Donc, c'est quand même, je pense que c'est la preuve qu'il y a encore du chemin à faire en termes de gouvernement 2.0 au gouvernement du Canada. C'est juste une façon de le démontrer. Parce que, tu sais, on parle de gouvernement ouvert, on parle de signature de l'Open Government Partnership, on parle d'interagir, on parle d'une promesse aux citoyens d'interagir avec les Canadiens. Mais quand on le regarde dans des chiffres comme ça, on voit qu'il y a encore du chemin à faire. Ensuite, si on lit nos statistiques avec la vraie vie, on peut tirer des trucs assez intéressants. comme ici, on a remarqué qu'un jour du budget, donc le 29 mars 2012, il y a eu une baisse de 89 % des activités du gouvernement du Canada sur Twitter. Donc, ça, c'était, en fait, pendant une journée, une journée super importante au gouvernement, pendant des coupures et tout ça, on a décidé de ne pas beaucoup communiquer sur les médias sociaux quand il y a une période d'incertitude, puis ça, où il faudrait peut-être plus communiquer pour répondre aux incertitudes des gens, aux craintes des gens. Donc, ça, c'est assez intéressant à relever. Puis, dans le fond, les conclusions qu'on peut tirer, c'est qu'il y a des pays qui sont en avant de nous en termes de gouvernement 2.0, en termes d'ouverture des données, puis tout ça. Donc, il y a l'Australie, le Royaume-Uni, les États-Unis qui sont quand même devant nous en termes de gouvernement 2.0. Puis, on a encore du chemin à faire, mais je pense que depuis 2011, l'engrenage, il y a quelque chose qui a commencé, il y a un mouvement qui a commencé au Canada. Donc, c'est important, en tant que citoyen, de continuer à suivre ce mouvement-là, de continuer à l'analyser, à l'évaluer aussi, à voir c'est quoi les prochaines étapes. Puis, donc, c'est ça. Merci beaucoup, Joël. On va avoir d'autres questions en revenant tantôt. Sous-titrage Société Radio-Canada